bonjour à tout le monde aujourd'hui dans cette vidéo nous allons corriger deux exercices l'exercice 1 nous avons quatre questions la première question donner les différentes textures de roche magmatique et un exemple de roche correspondante pour chaque type de texture question 2 citer les différents faciès de métamorphose la question 3 expliquer le lieu et les processus de formation des chaînes de montagne et la question 4 définir l'origine d'une roche chimique et donner des exemples l'exercice 2 nous avons quatre questions aussi la première question donner la classification des roches magmatiques en fonction de leur pourcentage en silice et pour chaque classe citer un exemple de roche plutôt la question 2 donner les caractères des roches volcaniques la question 3 après avoir défini la notion de polymorphisme donner des exemples de séries polymorphes dans les minéraux silicatifs et la question 4 quels sont les caractères spécifiques des roches sédimentaires exercice 1 la première question donner les différentes textures de roche magmatique et un exemple de roche correspondante pour chaque type de texture texture graine exemple granite alcaline texture micro graine exemple micro gabbro texture volcanique exemple indésite question 2 citer les différents faciès de métamorphose les différents faciès métamorphiques sont faciès aprenite pompelite faciès du sud faciès du schiste bleu faciès des éclogites faciès azéolite faciès des granulites faciès des schistes verts faciès des amphibolites et les faciès des cornéens la question 3 explique le lieu et les processus de formation des chaînes de montagne lorsque deux plaques continentales se convergent l'espace océanique se referme au fur et à mesure du rapprochement de deux plaques continentales le matériel sédimentaire du plancher océanique plus abondant près des continents et celui du prisme d'accrétion se concentre de plus en plus et le prisme corps lorsque les deux plaques entre en collision le mécanisme se coince le moteur du déplacement n'est pas assez fort pour enfosser une des deux plaques dans l'asténosphère à cause de la trop faible densité de la lithosphère continentale par rapport à celle de l'asténosphère tout le matériel sédimentaire est comprimé et se soulève pour former une chaîne de montagne où les roches sont plissées et faillées des lambeaux de la croûte océanique peuvent même être coincés être coincés d'un des failles c'est la soudure entre deux plaques continentales pour n'en former qu'une seule toutes les grandes chaînes de montagne plissées ont été formées par le mécanisme un exemple de cette situation c'est la soudure de l'inde au continent asiatique il y a à peine quelques millions d'un avec la formation de l'himalaya et la question 4 définir l'origine d'une roche chimique et donner des exemples les roches d'origine chimique ce sont des roches qui résultent de la précipitation purement physico chimiques de minéraux dans un millier sur saturé exemple les roches carbonadées nous avons les calcaires de l'omine et marne les roches siliceuses nous avons les silex les japs et les roches évaporitiques nous avons les chips et les halites l'exercice 2 la première question est donner la classification des roches magmatiques en fonction de leur pourcentage en silice et pour chaque classe citer un exemple de roche pétone nous avons ici les roches acides leur silice est supérieure à 63% exemple les granites les roches intermédiaires le silice comprise entre 52% et 63% exemple les cadets gabbro et les roches ultra basique les silice est inférieure à 45% les cadets péridotides la question 2 donner les caractères des roches volcaniques les caractères des roches volcaniques une montée rapide de faible cristallisation profondeur et le magma arrive en surface où il subit un refroidissement cristallisation partielle roche hippocrystalline formée de cristaux de petite taille c'est à dire microlite enrobée dans une pâte non cristallisée appelée mesostase parfois le magma n'a pas le temps de cristalliser et le refroidissement est très rapide ainsi la roche est hyaline ou vitreuse la question 3 après avoir défini la notion de polymorphisme donnez des exemples des séries polymorphes dans les minéraux silicate qui ont la même composition chimique pour des formes cristallines différentes et les exemples des séries polymorphes dans les minéraux silicate et nous avons les silicate d'aluminium le coatz et les feldispades alcalins et les feldispades alcalins et la dernière question quels sont les caractères spécifiques des roches sédimentaires les caractères spécifiques des roches sédimentaires nous avons la stratification le granoclasma et la présence de fossiles et les présences de fossiles